Musique Amen Que ton nom soit béni Jésus Donc ce soir nous allons communiquer Nous allons interagir Donc hier et le jour précédent Mercredi Donc vendredi et jeudi Nous avons parlé de l'évangélisation Nous avons parlé De l'importance de l'évangélisation De l'importance de l'évangélisation enfantine De la recherche des jeunes adultes Et aussi de la prédication Pour les grandes personnes Nous avons parlé de l'évangélisation de masse L'évangélisation de petits groupes Et l'évangélisation individuelle Un à un Et nous avons aussi parlé De la route des Romains du salut En utilisant les quatre P's Le premier P c'était le problème Qui est le péché Romains 3, 10 et 23 Romains 3, 10 et 23 Si quelqu'un peut me lire Romains 3, 10 La soeur Marie Agnès Et là c'est très important Et donc ce soir nous allons rapidement parler De ces quatre P's En restant dans le livre de Romains Et nous allons lire les versets Romains 3, verset 10 Selon qu'il est écrit Il n'y a point de juste Pas même un seul Et verset 23 Car tous ont péché Et sont privés de la gloire de Dieu Et ce sont ces versets-là Qui parlent du problème du péché Et donc le deuxième P C'est la peine Qui est la mort Romains 5, 12 Romains 5, verset 12 C'est pourquoi Comme par un seul homme Le péché est entré dans le monde Et par le péché la mort Et qu'ainsi La mort s'est étendue Sur tous les hommes Parce que tous ont péché Et Romains 6, verset 23 Et Romains 6, verset 23 La première partie du verset 23 Petit a Car le salaire du péché C'est la mort Et le troisième P Ce sont les provisions La croix de Jésus Christ Romains 10, 9-10 Romains 10, verset 9-10 Romains 10 Excusez-moi Romains 5, verset 8 Excusez-moi Romains 5, verset 8 Yeah, Romains 5, verset 8 Yeah Romains 5, verset 12 8 Romains 5, verset 8 Encore des pécheurs Christ est mort pour nous Voilà Et Romains 6, verset 23 Petit b Donc la deuxième partie De Dieu C'est la vie éternelle En Jésus Christ Notre Seigneur So that's the provision Which is three Donc voilà Les provisions Donc qui manquent La troisième étape Et donc quatrième Nous avons la promesse Qui est la vie éternelle Et donc on trouve cela Dans Romains 10 9-10 Verset 9 Et 10 Si tu confesses de ta bouche Le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton coeur Que Dieu l'a ressuscité des morts Tu seras sauvé Car c'est en croyant du coeur Qu'on parvient à la justice Et c'est en confessant de la bouche Qu'on parvient au salut Selon ce que dit l'écriture Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions pour pouvoir amener quelqu'un au salut. Et nous avons parlé pourquoi les gens viennent vers l'hôtel durant une croisade d'évangélisation. Et nous avons dit qu'il y a quatre raisons. Ils viennent parce qu'ils ne sont pas sauvés et ils cherchent le salut. Deuxièmement, ils viennent parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être sauvés. Troisièmement, ils viennent peut-être parce qu'ils ont chuté et qu'ils veulent commettre leur vie de nouveau à Jésus. Et quatrièmement, ils viennent parce qu'ils sont sauvés mais qu'ils n'ont pas d'église locale. Et ils veulent trouver une bonne église où ils pourront évoluer. Donc, en fait, c'est ce que nous avons vu hier et jeudi dernier. Et ce soir, nous allons parler de la vie de disciple. Donc, nous allons bien sûr communiquer, échanger et nous allons participer parce que la vie de disciple c'est au sujet de l'apprentissage et de l'enseignement. Il y a un enseignant et des étudiants. Donc, par conséquent, nous verrons nous allons parler des chrétiens et de leur style de vie. Leurs paroles et leurs actions. en faisant en sorte qu'ils soient un petit peu plus comme Jésus. C'est un petit peu plus comme Jésus. Il y a beaucoup d'explications ou encore beaucoup de définitions pour le mot disciple. Donc, quand on parle de manière pratique, la vie de disciple parle de ça renvoie à la personne qui disciple une ou plusieurs personnes et aussi à la personne dont on fait le disciple. Tous les chrétiens sont les disciples de Jésus. Donc, nous allons lire Matthieu 28, verset 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et donc, 2 Timothée 2, verset 1 et 2. 2 Timothée 2, verset 1 et 2. Et donc, voilà les 2 versets, les versets principaux que nous allons étudier. Donc, nous pouvons appeler la personne qui disciple les autres un mentor ou bien un enseignant. Et donc, la personne qui est dont on fait le disciple, un menteur ou un étudiant. On peut l'appeler un étudiant ou encore un mentor. On peut l'appeler un étudiant, excusez-moi. Tous les éléments clés doivent être établiés dans la relation de la relation de la discipleship. Donc, il y a 2 éléments que nous devons établir. Donc, le premier. La personne que l'on disciple doit être un chrétien mature dont les mots et les actions sont en accord avec la parole de Dieu. Et aussi, la personne formant le disciple doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Le mentor, la personne formant le disciple doit être désireuse d'être constant dans cette tâche. Et là, c'est une tâche qui est sérieuse. Donc, nous devons prier et demander à Dieu une direction claire avant de décider de demander à quelqu'un de devenir un enseignant ou bien d'accepter quelqu'un comme étudiant. Donc, avant de devenir un enseignant de qui que ce soit, assurez-vous d'avoir parlé de Dieu à ce sujet de cela avant. et si vous demandez à quelqu'un de vous guider, assurez-vous de demander à Dieu encore une bonne direction. seconde. Deuxièmement. Deuxièmement. La personne qui est formée doit être désireuse d'accepter que cette personne-là est formée par un chrétien mature. doit totalement respecter et avoir confiance en ce chrétien mature. Si vous ne respectez pas quelqu'un et que vous ne pouvez avoir confiance en cette personne, il n'y a aucun sens que cette personne devienne votre mentor. Et donc, l'étudiant doit aussi être conscient que la puissance finale, l'ultime puissance dans la relation de disciples demeure dans la parole de Dieu et dans la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas suivre qui que ce soit qui ne suit pas Jésus-Christ. Peu importe à quel point cette personne peut être puissante. Et c'est pourquoi Paul a dit dans Galatians 1, verset 8, et nous allons lire. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. même si un ange venait des cieux et qu'il venait sur terre et qu'il dirait quelque chose contraire à la parole de Dieu, qu'il soit anathème. un anathème. Paul a clarifié cela même dans 1 Corinthians 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Si je ne suis pas Christ, ne me suivez pas. donc si vous cherchez un mentor, un enseignant, un enseignant, et que sur le chemin, l'enseignant ne suit plus la parole de Dieu, laissez l'enseignant tranquille et suivez Jésus-Christ. et suivez Jésus-Christ. Deux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 7, verset 7, Deux Thessaloniciens 3, verset 7, nous dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Paul est en train de dire encore de façon très claire dans toutes les Écritures que Jésus-Christ est celui que nous devons suivre à tout moment. donc à n'importe quel moment que vous avez un mentor qui s'éloigne de l'enseignement de Dieu, vous vous éloignez de cet enseignant. Amen? Donc maintenant, le mentor, l'enseignant, est-ce qu'il y a une personne qui doit avoir l'esprit clair, les pensées claires. Et cette personne aussi doit avoir l'expression concise. Nous ne voulons pas de quelqu'un qui est un enseignant mais qui ne soit pas capable de faire les choses simples afin que tous puissent comprendre. Nous ne voulons pas d'enseignants qui pensent qu'ils sont tellement intelligents qu'il faut que tu aies besoin de plusieurs dictionnaires afin de comprendre ce qu'ils disent. et cette personne doit avoir une bonne compréhension de la Bible. Tu ne veux pas qui que ce soit quelqu'un qui va t'enseigner la Bible mais qui ne passe pas du temps dans la Bible qui n'étudie pas sa Bible qu'est-ce que Paul a dit? Et étudie pour que tu sois accepté, reconnu. Un travailleur qui n'a pas besoin d'être honteux mais qui connaît la parole de la vérité. Donc cet enseignant doit connaître les Écritures. Et lui, cette personne doit être créative dans cette façon de parler. Donc ça veut dire qu'elle doit être capable d'utiliser de bonnes illustrations afin que tu puisses comprendre ce dont elle, où ils parlent. Ils doivent avoir des scénarios qui sont intéressants. Les représentations doivent être simples et claires. Mais s'ils vous mettent dans la confusion, laissez cette personne tranquille. Amen. C'est ça, non? C'est ça? C'est ça? Oh oui. Où est-ce que tu vas? C'est ça? Ah, ok. Nous essayons juste de faire ce truc sur le screen, vous savez. Donc le mot disciple est dérivé du latin discipulus et donc ça signifie un élève ou un apprenant. et c'est l'équivalent exact du mot grec mathéides et donc certains écoliers croient que la racine peut être trouvée dans Esaïe 8 verset 16 et nous lirons enveloppe cette oracle celle, cette révélation parmi mes disciples. Vous avez vu le mot disciple. Et aussi dans 1 Chronicles chapitre 25 un chronique 25 verset 8 un chronique 25 verset 8 ils tirèrent au sang pour leurs fonctions petits et grands maîtres et disciples vous voyez le mot maître et le mot disciple donc même dans l'Ancien Testament on avait des enseignants et nous avions des disciples nous avions des étudiants vous vous rappelez aussi de l'école des prophètes avec Élysée et Élie Élie était le mentor et Élysée était l'étudiant donc nous voyons quand on a un bon mentor comme Élie celui qui vient après va peut-être avoir une double portion Dieu cherche des disciples qui à leur tour feront des disciples donc peut-être que quelqu'un va demander de l'élie C'est parti. Les disciples, ça peut signifier plusieurs choses dans la Bible. Donc, je veux que vous soyez très clairs. Comme nous avons dit ce soir, c'est étudiants et enseignants. Donc, je ne veux pas entendre qui que ce soit dit. Mais la Bible dit ces choses. Donc, je vais vous apporter cela. Amen. Disciple, je crois, en tant que croyant, comme dans l'acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignent à beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, les chrétiens peuvent être appelés disciples. C'est un apprenant dans l'école de Jésus-Christ. Mais voilà encore une clé. C'est quelqu'un qui s'est engagé à vivre une vie de sacrifice pour le bien de Jésus-Christ. Comme nous le voyons dans Luc, chapitre 14, verset 26 et 27, et après verset 33. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Amen. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc, il est très important de comprendre que c'est quelque chose de sérieux. Amen. Amen. Quelqu'un qui agit pour remplir les obligations communes de la vie de disciples et aussi faire des autres des disciples on trouve cela encore dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, nous, en tant que chrétiens nous avons la tâche de faire d'autres disciples. Jeudi soir et hier soir nous avons parlé de quand on est en contact pratiquement avec les non-croyants. Et ce soir, nous allons parler de quoi? de ce que ceux qui sont sauvés devraient faire. Donc, maintenant, ça doit devenir encore plus clair que nous devons nous engager dans une étude sérieuse de la Bible si nous voulons faire le ministère que Jésus nous a demandé. Amen Et donc, pour des informations pratiques nous retournons à ces enfants nous retournons à ces enfants Ce que nous devons comprendre ce que nous devons comprendre c'est que les petits enfants peuvent mémoriser les Écritures mais ne comprennent pas mais il est bon et important pour eux de mémoriser les Écritures Je vous dis ce que vous savez Vous pouvez avoir un enfant très intelligent qui peut venir vers l'autel et prêcher comme un pasteur parce qu'il a entendu et ils ont copié ils ont mémorisé tous les gestes du pasteur et ils peuvent faire beaucoup de choses mais ils ne comprennent pas ce qu'ils font et il y a beaucoup d'adultes dans l'église pas dans cette église qui sont comme les enfants ils peuvent répéter tout ce qui a été dit mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent ils vont donner la bonne parole ils vont chanter la bonne chanson et ils peuvent le crier ils peuvent parler en langue mais ils ne comprennent rien mais pas dans cette église donc ce qu'ils ont ce sont des faits ils ont des faits donc ces faits sont la connaissance mais ils n'ont pas la compréhension donc la compréhension va au-delà de la mémorisation donc le petit enfant il sera capable de mémoriser mais en grandissant 10, 11, 12 ans ils sont capables de comprendre un petit peu plus et c'est pourquoi il est important d'enseigner d'enseigner ceux de 11 à 12 ans parce qu'ils commencent à comprendre les choses donc quand ils ont mémorisé donc ils ont la connaissance ils ont le fait donc la compréhension arrive et ils commencent à comprendre et à ce moment-là ils peuvent appliquer et parce que c'est ça qui compte quand tu peux maintenant appliquer l'information à ta propre vie est-ce que vous vous rappelez de l'Ethiopien, l'Eunuque la Bible dit dans Acte chapitre 8 qu'il y avait un Eunuque un Éthiopien et bien sûr cet homme avait un haut statut social il était en charge des affaires de la reine d'Ethiopie il était en charge des affaires de la reine d'Ethiopie et il voyageait dans son chariot et il lisait la Bible et il lisait la Bible il lisait l'Ancien Testament et il ne comprenait pas ce qu'il lisait et c'était un homme intelligent pourtant mais les choses de Dieu ne fonctionnent pas seulement quand tu es intelligent le Saint-Esprit doit t'enseigner donc à travers l'évangéliste Philippe il a demandé à cet homme est-ce que tu comprends ce que tu lis mais cet homme était très humble il y a des gens qui ne sont pas arrivés très loin très haut dans le statut social mais qui sont très fiers ils ne vont jamais dire qu'ils ne comprennent pas quelque chose mais merci Seigneur merci Dieu pour cet homme qu'il était assez humble pour dire à Philippe comment pourrais-je si quelqu'un ne me l'explique pas et Philippe lui a expliqué ce qu'était le salut et quand le Saint-Esprit a touché cet eunuque cet éthiopien il a accepté Jésus Christ et il a dit mais qu'est-ce qui va m'empêcher de me baptiser et tout de suite sur le chemin il a vu l'eau et le Saint-Esprit a dit mais allons-y maintenant donc je vous dis ce soir n'assumez point que les gens qui sont intelligents comprennent complètement les choses de Dieu et que peuvent l'appliquer à leur vie ils ont besoin de vous 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 toi qui connaît la vérité ils ont besoin de toi c'est pour ça que nous avons besoin pour pouvoir faire d'autres disciples parce que la connaissance seulement ne va pas apporter ce résultat tu as besoin de la compréhension afin que tu puisses appliquer cette parole et à cause de cela nous allons rentrer nous allons rentrer dans une phase pratique mes frères Galatians 6 verset 1 dit Galatians 6 verset 1 frère si un homme vient à être surpris en quelque faute vous qui êtes spirituel redressez-le avec un esprit de douceur prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté merci la raison pour laquelle ce passage est important parce que quand tu vas en faire des disciples comme nous l'avons dit auparavant c'est une tâche qui est sérieuse et les problèmes vont arriver et tu peux être tenté d'abandonner ces personnes-là mais tu ne peux pas et tu ne devrais pas donc nous avons des problèmes comme si tu es un mentor et donc quand je regarde l'audience ici je vois des jeunes filles je vois des jeunes hommes des personnes d'âge moyen et des personnes plus âgées en tant que mentor dans une église il y a des problèmes auxquels tu dois être préparé le mariage qui va se marier avec qui et pourquoi tu devrais te marier et si certaines personnes se marient simplement ils ne devraient pas mais ils se marient mais s'ils ont de bons mentors de bons conseillers ils vont peut-être les diriger afin qu'ils ne viennent pas dans des problèmes qu'ils ne trouvent pas de problème donc dans une église et je sais que vous avez des conseillers ici donc merci Seigneur pour cela il faut qu'il y ait des conseillers dans une église qui connaissent Jésus Christ comme Sauveur et Seigneur et qui peuvent vous aider à faire face à certains problèmes mais on n'a pas seulement des problèmes de mariage on peut avoir des problèmes de divorce il y a aussi des problèmes de blessures passées des choses qui se sont produites il y a dix ans vingt ans cinq ans je suis un conseiller donc en tant que conseiller je suis un conseiller professionnel et je peux vous dire le statut l'éducation de quelqu'un les finances de quelqu'un le statut financier de quelqu'un n'empêche pas n'empêche pas cette personne d'avoir des problèmes de très gros problèmes et vous seriez surpris et vous seriez surpris comme moi-même parfois je suis surpris parce que si la personne n'avait pas dit ce qui se passait dans sa vie moi-même je n'aurais pas su et je n'aurais pas cru et tu viens à l'église et tu es blessé et tu prie simplement que quelqu'un que quelqu'un va agir dans ta vie et tu viens dimanche après dimanche et d'une certaine manière personne ne ressent ce que tu ressens et à cause de cette situation-là tu ne sais pas en qui tu dois avoir confiance parce que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas garder leur bouche fermée fermée pas dans cette église mais aussitôt qu'ils ont une information ils prennent leur téléphone prions pour ceux-ci ou celui-là parce que si tu savais ce qui se passait et donc voilà c'est un sujet de prière donc entre nous c'est un sujet de prière ça c'est quelque chose de sérieux ils le font tout le temps mais merci Seigneur ils ne le font pas dans cette église si quelque part si le Seigneur parle à quelqu'un que ce soit dans cette église venez me rencontrer sur l'autel donc en tant que mentor tu as besoin de quelqu'un à qui parler l'acier aiguise l'acier le fer aiguise le fer et venons pour pouvoir étudier ensemble réfléchir ensemble mes frères et sœurs c'est très important que nous ayons une église que nous puissions avoir des gens qui demandent à Dieu le don du discernement afin qu'ils puissent agir dans l'église et que nous ayons un groupe de personnes qui soient désireux d'être des mentors et qui se rendent disponibles en tant que dirigeants spirituels des hommes et des femmes et c'est pourquoi la Bible dit que les femmes plus âgées enseignent les jeunes femmes des femmes qui aiment le Seigneur qui aiment le Seigneur et donc Paul a dit qu'il y a des femmes plus âgées qui aiment parler et celles-là ne peuvent pas être des mentors pour qui que ce soit mais ainsi Seigneur elles ne sont pas dans cette église donc nous avons besoin de femmes d'âge mûr qui soient pieuses et de même nous avons besoin d'hommes pieux et quand tu es un mentor tu ne racontes pas de bêtises aux personnes plus jeunes ils n'ont pas besoin de connaître toutes les bêtises de ta vie passée ils doivent être édifiés quelque chose qui pourra les édifier les relever et c'est ce dont ils ont besoin et donc si tu es un chrétien qui a servi le Seigneur ça fait pendant un bon moment et tu as la connaissance plus compréhension et plus tu as l'appliant la parole de Dieu à ta vie et en plus de ça tu appliques la parole de Dieu à ta vie donc tu es équipé qualifié pour pouvoir devenir un mentor et si tu n'es pas un mentor tu dois te repentir ce soir personne ne dit Amen c'est quelque chose de très sérieux Paul Jésus attend s'attend à ce que nous allons nous engager que nous allons être sérieux et que nous allons enseigner ce que nous avons appris et je suis sur le point de terminer avec cette partie et après nous allons poser des questions maintenant il y a une erreur et parfois nous pensons que les gens plus âgés n'ont pas besoin de quelqu'un de plus jeune pour pouvoir leur parler pour pouvoir être des mentors mais ce n'est pas vrai parfois des personnes d'âge mûr connaissent Jésus ils apprennent à connaître Jésus vers la fin de leur vie donc ce sont des bébés en Christ donc peut-être que tu n'as que 40 ans et que quelqu'un a 60 ans mais celle de 60 ans qui vient juste d'accepter Jésus Christ mais toi qui a 40 ans tu as accepté Jésus quand tu avais 20 ans et tu as vécu une vie bonne et une vie solide en Jésus Christ il n'y a aucune raison qui t'empêcherait qui t'empêcherait d'être un mentor pour la personne plus âgée comment est-ce que je sais cela Nicodème Jean 3 verset 1 verset 1 verset 1 verset 1 verset 1 verset 15 Rabi nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui Jésus lui répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ce qui est né de la chair est chair ce qui est né de l'esprit est esprit ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau le vent souffre où il veut et tu en entends le bruit mais tu ne sais d'où il vient ni où il va il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit Nicodème lui dit comment cela peut-il se faire Jésus lui répondit tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses en vérité en vérité je te le dis nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel et comme Moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle Amen Nicodemus was a ruler in the forest he was an intelligent man Nicodème était un homme intelligent il était un dirigeant mais Jésus était un homme plus jeune et Jésus lui a expliqué qu'il doit naître de nouveau donc jeune homme étudiez autant que vous pouvez parce que Dieu s'attend à ce que vous puissiez prêcher la parole aux jeunes aux plus âgés sans aucune différence et il en est de même pour les jeunes femmes et maintenant nous allons regarder à 2 Timothée 2 Timothée 2 verset 1 à 2 toi donc mon enfant fortifie toi dans la grâce qui est en Jésus Christ et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres si vous devez être un mentor ces deux versets ce sont des versets qui doivent rester sur votre coeur pourquoi parce que tu dois t'engager en tant qu'hommes fidèles et des femmes fidèles des hommes et des femmes qui soient capables d'enseigner aux autres en d'autres mots ce chemin chrétien ce voyage chrétien ne commence pas avec nous quelqu'un nous a permis de connaître la parole nous connaissons la parole et nous devons transférer cette parole et nous sommes ici juste pour un petit moment que vous aimiez cela ou pas que je sois d'accord ou pas le fait est le suivant nous ne sommes pas ici pour rester éternellement donc quelque soit ce que nous faisons faisons-le pour Dieu et ceci c'est pour les jeunes en particulier et pour ceux qui enseignent quand on a commencé on a dit quand nous avons commencé nous avons dit que l'évangélisation ce n'est pas apologétique mais ce livre-là je vous recommande de le lire afin que vous puissiez défendre votre foi et voilà le suivant et maintenant les questions sont ouvertes ou nous pouvons prier et rentrer à la maison si quelqu'un a été blessé dans le passé dans une église et cette personne là veut si quelqu'un a été blessé dans le passé dans une église et cette personne je l'ai invitée mais elle ne veut pas venir à cause de ça et cette personne j'ai invité cette personne mais cette personne ne veut pas venir parce que ça c'est quoi c'est vrai comme nous l'avons dit Dina et donc la soeur Dina hier soir a posé une question similaire si tu es un ami si tu es l'ami de quelqu'un et si cette personne te voit si cette personne te voit en tant que conseiller et que tu peux communiquer avec cette personne tu peux étudier la parole tu peux utiliser la parole au mieux que tu peux et avec beaucoup de prières et expliquer à cette personne que tu es un ami et que tu seras un ami et que tu vas faire ta vie que ta vie va briller afin que cette personne puisse voir Christ en toi et si la personne ne veut pas revenir à l'église qu'au moins cette personne peut trouver une autre église qui soit bien et qui enseigne la parole pour que cette personne aille dans cette église là mais si tu vois quelqu'un dans cette église qui t'a blessé pourquoi est-ce que tu vas permettre qu'une personne pour t'empêcher de venir à l'église pourquoi tu vas empêcher qu'une personne qui t'a blessé que cette personne t'empêche de venir à l'église et c'est comme ça que nous devons être nous devons être nous devons être Seigneur aide-moi Seigneur aide-moi Paul l'apôtre il était debout quand ils ont lapidé Étienne jusqu'à la mort la Bible nous le dit mais le Saint-Esprit a touché Saul de Tars sur la route de Damas et quand ils ont entendu qu'il était sauvé ils avaient tous peur de lui mais il y avait Barnabé et lui Barnabé intercédé il a été il a dit mon frère Paul et regardez à quel point c'est important ce soir Barnabé et Paul sont devenus très bons amis et ces deux là Paul et Barnabé sont partis en premier voyage missionnaire et Jean-Marc est venu Jean-Marc le cousin de Barnabé est venu avec eux et quand ils étaient sur le point de partir dans le deuxième voyage missionnaire ou bien de rendre visite de nouveau à l'église dans laquelle ils étaient Paul a dit je ne prends pas Barnabé je ne vais pas prendre Jean-Marc parce qu'il nous a désertés donc Paul et Barnabé ils avaient une querelle au sujet de Jean-Marc et c'est là qu'ils se sont séparés mais Dieu merci il est écrit dans la Bible quand Paul avait tout fait la Bible nous dit Paul Paul a dit envoyez-moi Jean-Marc parce qu'il me fera du bien maintenant quelqu'un qu'il a pensé qu'il n'était pas digne digne de venir en voyage missionnaire avec lui quand il était à un âge avancé quand il était sur le point de mourir il a dit je veux que Jean-Marc vienne avec moi parce que ça fera du bien et ce sont là ces écritures ces passages-là que tu utilises avec les gens qui parlent de l'église que l'église les a blessés parce que là c'est une réconciliation pure donc tu demandes à la personne si Paul l'apôtre dans ses derniers jours pourrait dire que Jean-Marc me fera du bien maintenant pourquoi toi ne peux pas venir à l'église tu as un problème tu as un problème et tu dois confondre la personne tu dois confondre la personne en tant que chrétien tu dois confondre les attitudes de temps en temps mais tu dois utiliser la sagesse tu dois utiliser la sagesse et quand tu penses à cela pense à Nathan et à David quand le Saint-Esprit a appelé Nathan pour pouvoir confirmer l'appel qu'avait sur David pour pouvoir dire à David pour pouvoir parler à David de l'adultère qu'il a eue avec Beth-Sheba et vous lisez encore la parole pour voir comment le Saint-Esprit a parlé à David et il a travaillé dans le coeur de David afin que David se fâche afin qu'il se fâche et après Nathan lui a dit mais c'est toi la puissance de Dieu donc tu dois avoir la sagesse et la compréhension et que tu utilises cette application mais seulement le Saint-Esprit peut te donner cela Amen une autre question est-ce que nous sommes tous prêts à devenir des mentors combien d'entre vous sont déjà des disciples ici donc si tu es un mentor déjà lève-toi s'il y a des mentors dans la classe dans la salle déjà des enseignants si tu es un mentor lève-toi s'il te plaît lève-toi si tu ne peux pas te lever il n'y a pas de soucis mais mes frères et soeurs regardez mes frères et soeurs regardez autour de vous regardez autour de vous dans la congrégation mais demandez-vous mais je peux dire quelque chose parce que je vais partir au mardi et je ne serai plus là et c'est lui pasteur, évêque qui sera ici ok maintenant est-ce que vous êtes content en tant qu'église 1, 2, 3, 4, 5 5 mentors 5 mentors nous devons nous assurer que nous enseignons et que nous nous aide oui le pasteur ne peut pas faire tout nous devons nous assurer d'enseigner et le pasteur ne peut pas tout faire et le diacre ici ne peut pas tout faire nous avons besoin d'aide et si comme le pasteur l'a demandé la nuit dernière et si tu dois évangéliser et si tu dois évangéliser que un amène un et ce lieu deviendra trop petit et qu'on sera obligé de déménager les gens ont besoin de mentors on doit en faire des disciples Dieu veut que les gens soient en place afin que quand ça grandira les gens seront déjà en place pour pouvoir être des disciples donc ce soir nous allons prier afin que Dieu place sur le coeur de beaucoup d'entre vous ici des gens qui sont des hommes et des femmes de Dieu pour pouvoir s'engager et que vous soyez disponibles à aider les autres c'est important et je sais qu'il y a des gens ici qui aiment le Seigneur et qui peuvent être des mentors et qui peuvent être des mentors donc nous allons prier avec vous ce soir Amen vous pouvez vous asseoir je remercie le Seigneur parce que ça tombe vraiment bien pour cette proposition c'est surtout pour avoir le discernement pour ces personnes qui sont fous parce que tu as dit qu'il faut avoir de la sagesse et je pense que à un certain moment ça doit arrêter qu'on ne doit pas prêcher forcement à des personnes qui veulent avancer avec Dieu d'après toi est-ce qu'il y a une solution même peut-être dans une réunion est-ce que le Seigneur peut toucher cette personne directement so during a meeting can God touch that person straight away the person who is preaching but not preaching the right thing yes God does not share his glory with any man any organization or anything Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit aucune organisation quelconque ou autre Amen Amen Remember when in Acts chapter 8 we talked about we started in Acts chapter 8 last night nous avons commencé la nuit dernière et la nuit précédente avec Acts chapter 8 après que Philippe l'évangéliste a été en Samarie et il y a eu une évangélisation de masse et il y a eu beaucoup de gens qui ont été sauvés et donc les apôtres en Jérusalem et donc les apôtres en Jérusalem qui ont entendu ce qui se passait en Samarie l'apôtre Pierre est descendu à Samarie lisez-le encore dans Acte 8 et quand ils sont venus ils ont imposé les mains aux croyants et ils ont reçu le Saint-Esprit et il y avait un sorcier un docteur un docteur de la sorcellerie qui a été sauvé mais il n'a jamais témoigné il n'a jamais vu ce que Pierre avait fait et il lui a dit est-ce que je peux acheter la puissance que tu as et Pierre lui a dit tu es un homme méchant mauvais tu veux simplement de la puissance et il a dû se repentir et parce qu'il avait peur que Dieu Tout-Puissant descende sur lui mais pourquoi avait-il peur parce que Pierre a démontré la puissance de Dieu dans sa vie et c'est ce dont nous allons parler dimanche mais le point que je veux faire est le suivant tu ne dois pas t'inquiéter si quelqu'un prêche quelque chose de faux sans que le don du Saint-Esprit est en train d'opérer dans cette église personne aucun démon ne peut venir dans cette église et faire un show et à chaque fois que les forces démoniaques peuvent entrer pour pouvoir influencer une église ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec cette église et donc je déclare qu'aucun croyant ne devrait avoir peur d'un mauvais message d'un mauvais enseignement dans une église la puissance de Dieu est plus forte et est capable d'exposer d'exposer tout démon tout démon tout pouvoir tout esprit d'escripteur d'escripteur qui aiderait et c'est pour ça que nous avons besoin de dirigeants qui soient forts dans le comité pour pouvoir aider le pasteur et pour s'assurer que la puissance de Dieu va demeurer et va rester dans cette église et que toute activité démoniaque ne puisse pas venir dans les envies vous savez je ne sais pas mais il semble je ne suis pas censé prier je suis venu enseigner mais on aurait dit qu'on aurait dit qu'il y a une guerre spirituelle dans ce lieu dans des attitudes et dans des comportements et Dieu n'est pas content donc les hommes et les femmes de Dieu dans ce lieu doivent se tenir en ferme et qu'ils puissent lier toute toute activité qui détruit tous les comérages tous les esprits et qui essaient de détruire et qui essaient de détruire et qui essaient de travailler dans la défaite dans ce lieu et je le sens simplement très fort dans mon esprit qu'il y a quelque chose qui se passe en sous-marin et ce soir nous allons prier afin que Dieu ait le contrôle total dans ce lieu je ne sais pas ce qui se passe ici je n'ai pas parlé à un pasteur mais je suis convaincu dans mon esprit qu'il y a quelque chose ici qui se passe je ne sais pas je ne sais pas si je ne sais pas que Dieu ait le contrôle et la défaite qu'il y a quelque chose qui se passe